Oui, bien sûr, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement, j'ai co-écrit ce livre avec Paul-Jacques Lehmann sur les introductions en bourse, sous forme de fiches, ce qui a un dynamisme très fort des introductions en bourse. Et en tant que président de Financial Business School, j'ai nos étudiants, nos apprenants qui sont très intéressés pour le métier de la finance. Et entre autres, celui des introductions en bourse, qui est souvent un peu méconnu. Puis ensuite, moi, c'est mon activité puisque je suis directeur des corporate à la financière du GES. Et donc, je m'occupe d'introduire des sociétés, de faire les sponsors et toutes les activités de service titre pour les entreprises. C'est un livre qui s'adresse aux étudiants, mais pas seulement, aussi aux chefs d'entreprise. Puisque souvent, on se dit que c'est une opération très importante, que c'est très compliqué d'aller en bourse. Mais il y a un grand nombre d'entreprises qui ont les compétences pour pouvoir y aller. Et en bourse, c'est une possibilité aussi, qui est un peu méconnue, mais de pouvoir se financer, entre autres, de pouvoir lever les fonds. En gros, on peut se dire qu'il y a deux types d'entreprises, en fait. Il y a les entreprises qui sont cotées et les entreprises qui sont non cotées. Souvent, lorsqu'on est non coté, on reste un peu, on est souvent un peu d'activité plutôt B2B, un peu dans le colito. Les sociétés qui sont cotées sont connues du grand public. Et donc, ce sont des sociétés qui aiment communiquer, qui aiment parler à leurs clients et puis, entre autres, à l'octionnaire, ce qui leur permet d'avoir souvent un développement plus rapide, en tout cas, une grande visibilité. Et du coup, la bourse, elle est souvent vue un peu comme une grande nébuleuse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment y aller. Généralement, on n'introduit qu'une seule société en bourse. Donc, l'idée, c'est de parler à tous ces jeunes, à tous ces futurs professionnels de la finance qui vont travailler dans ce secteur de l'introduction en bourse, en fait, de l'IPO. Mais aussi aux chefs d'entreprise qui se disent, voilà, j'ai une société, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller en bourse ? Alors, la formation la plus classique serait plutôt la finance d'entreprise, puisqu'il faut avoir des bonnes connaissances d'analyse financière, d'analyse comptable. On ne demande pas d'être comptable, mais de savoir très bien lire un bilan, un compte de résultat, de comprendre un business, en fait. Il faut être énormément à l'écoute. Et donc, les analyses traditionnelles, comme les analyses de bas de bilan, entre autres, de haut de bilan, donc pouvoir faire des évaluations, entre autres, calculer des capacités d'endettement, par exemple. Généralement, dans la grande famille, on est large, on va appeler ça la finance d'entreprise. C'est ce qui apporte, entre autres, à ces métiers. Après, si on se passe sur des métiers de géant en action, par exemple, la finance de marché traditionnelle qu'on connaît, avec une partie trading, une partie analyse financière, peut tout à fait convenir à ces emplois. C'est un secteur, déjà, lui-même, très dynamique. Il faut savoir qu'entre 2020 et 2021, il y a eu trois fois plus d'introduction en bourse. Il y a quasiment 80 opérations en tout. Il y a eu six large cap. Et la particularité, c'est qu'il y a eu à peu près 40 sociétés, small cap, OTI, donc sur Euronext, Grosse, qui se sont introduits. Tout ça amène une forte employabilité sur des métiers très spécialisés. Donc, naturellement, on pense souvent aux métiers d'analyste financier, puisqu'il faut souvent expliquer la société, faire des évaluations de la société, mais aussi faire une analyse financière, puisqu'il faut remettre à Euronext un document d'information. Mais avant ça, il y a aussi toute la partie due diligence, donc il y a aussi la conformité en soi-même. Il faut énormément maîtriser PowerPoint. Ils ont fait beaucoup de PowerPoint et de présentation, puisque l'une des activités des juniors, lorsqu'ils sont engagés, c'est de pouvoir présenter ces dossiers à des comités. Pour le présenter, il faut le synthétiser. Il faut pouvoir, entre autres, l'analyser. Ensuite, on a des métiers gérés de gérant action, entre autres, puisque ceux qui gèrent les actions participent ou non à ces introductions, entre autres. Et puis, on a un peu les métiers du sales, puisqu'il faut bien que l'entreprise réussisse sa levée de fonds, sa introduction en bourse, et donc qu'elle se fasse connaître. Donc, l'éventail est très large sur des métiers techniques d'analyste financier jusqu'à des métiers un peu plus gérés commerciaux. Oui, alors, il y a un grand travail. Nous, sur ce livre, on a fait 15 fiches. On a décortiqué un petit peu ce point-là. Mais le gros travail, c'est de faire une analyse, déjà, si l'entreprise a respect, ou en tout cas, a tous les atouts que le marché attend pour une réussite. Donc, souvent, c'est idéalement une entreprise qui a une bonne visibilité, donc qui a quelques années d'expérience, une entreprise qui est rentable. Ronex demande, en général, au moins, hormis exception, deux ans. Deux ans de rentabilité. Donc, il faut faire ce travail, je dirais, précurseur d'analyse. Ensuite, une fois qu'on veut aller en bourse, il faut savoir que les chiffres vont être transparents. Il faut une direction financière renforcée. Il faut publier les comptes deux fois par an, une fois certifié, une fois non-certifié. Et donc, c'est un changement, en fait, dans une entreprise. Donc, il faut faire ces changements, renforcer ces équipes financières. Et puis, à ce moment-là, commencer ensuite les démarches gérées auprès d'Euronext. Donc là, il y a un document d'information à réaliser. Ensuite, il faut, je dirais, idéalement, se confronter à une analyse financière, à une valorisation, ce qui va pouvoir permettre de communiquer. Préparer avec les agences de communication, cette fameuse communication pour se faire connaître du public qui pourrait souscrire, entre autres. Et puis, si vous êtes sur ce bon cap, trouver un listing sponsor, voilà, qui est l'entreprise qui va vous accompagner et vous conseiller pour l'introduction et durant la vie, en fait, tant que vous serez coté, entre autres, sur l'entreprise. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez passé des comités, si vous souhaitez lever des fonds, il y a toute la partie vente et rencontres d'institutionnels et d'investisseurs, entre autres. Une fois que tout ça est bouclé, que vous avez votre service titre, c'est-à-dire que la banque va conserver vos titres qui vont être cotés. Donc, plus qu'à trouver une date avec Euronex pour l'introduction en bourse. Nous, chez Financiers Business School, on connaît bien Doc Finance, puisqu'on est présents depuis très longtemps à tous leurs salons. On a rencontré beaucoup de candidats à travers Doc Finance. Des candidats qui voulaient travailler dans le monde de la finance, qui, des fois, ne connaissaient pas très, très bien les métiers. Donc, effectivement, c'est une opportunité pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter des étudiants motivés qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, si ce livre peut leur permettre de réfléchir à des métiers, peut-être qu'ils ne connaissent pas, à des fonctions, au moment du choix de leur orientation, pour nous, si on peut aider l'étudiant, c'est très important. Parce que lorsqu'on vient chez Doc Finance, on cherche une formation, mais se pose tout de suite la question, est-ce que la formation est adéquate au métier que je souhaite faire ? Si on connaît le métier, entre autres, qu'on souhaite faire. Donc, si ce livre peut aider les jeunes qui vont sur les salons de Doc Finance, qui sont intéressés par la finance, en sachant que c'est assez large, mais on prend beaucoup d'étudiants de droit, par exemple, puisque lorsqu'on fait les documents d'information, par exemple, il y a beaucoup de juridiques et autres. Et donc, généralement, ils sont très, très bons dans ces domaines et ils ne le savent pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'au prochain salon de Doc Finance, vous pourrez gratuitement trouver mon livre pour les candidats de Doc Finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !